Bonjour, direction Anceni. Aujourd'hui, Pulseo vous emmène dans le sous-sol de Jean Poignan, 86 ans, un véritable artiste. C'est ici, dans son atelier, qu'il imagine et façonne des maquettes de bateaux célèbres. J'ai toujours aimé les bateaux. Même j'allais souvent à Saint-Nazaire quand j'étais gosse, parce que j'aimais voir les bateaux. Je suis maquettiste, ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des beaux-arts, il faut faire des tas d'études, c'est toujours pareil, ça ne m'est pas tout seul. Après ça, il va falloir que je les fais en carton. Il va falloir préparer des tas de trucs, des tas d'épaisseur de planche. Je l'ai fait brut, vous voyez les dimensions qu'il faut calculer. Vous voyez les dimensions que ça fait quand j'ai fait mes plaques de bois. Alors, tous les calculs sont faits. Alors, une fois que c'est fait en carton, vous voyez déjà la forme que ça donne. Posez d'un côté, vous voyez, et vous le retournez ensuite de l'autre côté. Vous voyez pourquoi ? Parce que vous avez exactement la même chose d'un côté que de l'autre. Il ne faut jamais faire le complet. La moitié des plans de structure à faire pour la sculpture ensuite, les superposer, c'est tout un truc. C'est une étude avant de le mettre en circuit. Je vous ai montré, je vous dis, il n'y a pas uniquement que de faire la maquette. Il faut connaître comment faire le plan. Il faut l'avoir en mémoire. Alors, ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Alors, là, vous allez voir dans le Titanic, tout doucement. Voilà, c'est le Titanic. Tout est fait entièrement à la main. Voilà. Les épaisseurs de coque font 2 cm. C'est creux à l'intérieur. Une maquette pèse environ dans les 25 à 30 kg. 1 centième. 1 centième, 2 mètres 20. Que ce soit les gros bateaux, comme je vais vous faire voir, alors il faut compter à peu près 5-6 ans. Il faut vraiment que ça plaise aux gens de faire des maquettes. C'est Normandie, ça. Dans le Normandie, c'est l'un des plus beaux paquebots. Et alors, quand il arrive dans les ports, il faut quand même mettre ce qu'il faut dedans. Le siècle que vous avez là caché, bien sûr, c'est Christophe Colomb. Celui de Christophe Colomb. Celui de Christophe Colomb qui a été sur les rochers, qui a été disloqué sur les rochers par une tempête. et les deux autres bateaux étaient restés pour revenir en France voilà c'est le Richelieu où il est tourelle tout fonctionne alors ensuite alors ça c'est les 380 écoutez bien et puis alors là ici c'est les 190 alors les 190 c'est pareil ils fonctionnent tout pareil ça c'est les télépointeurs tout fonctionne pour une pièce qui ne fonctionne pas tout fonctionne alors là ici toujours pareil 2 cm d'épaisseur la coque toujours en hêtre parce que j'emploie que du hâte pour la coque et du tilleul pour les superstructures que vous avez là et certaines maquettes le Richelieu par exemple ont nécessité jusqu'à 8 ans de travail 1 ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501